Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une bolette Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour entamer ensemble un nouvel épisode de vlog de tricot Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant du coup là ça fera une semaine On est le mercredi 28 février et donc je reprends les vlogs après à peu près deux semaines d'absence Tout d'abord je voulais vous remercier pour les centaines de très très gentils messages de coeur etc J'ai commencé à répondre j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde Vraiment je vous remercie pour tout cet amour ça m'a fait très plaisir donc à moi et puis à ma famille Donc ma grand-mère est toujours parmi nous pour l'instant Elle est en sédation profonde vu qu'elle continuait à souffrir et donc Donc voilà moi j'ai pu lui dire au revoir avant qu'on l'endorme Donc ça je suis très contente d'avoir pu être là d'avoir pu lui dire au revoir Ça m'a beaucoup aidé pour moi et j'espère pour elle aussi Voilà donc je vais clore ça parce que j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet et de me mettre à pleurer Voilà on est là pour essayer de respirer la bonne humeur et des ondes positives Donc voilà je referme ça Donc voilà je sais pas trop peut-être que je viendrai pas tous les jours peut-être Voilà j'ai pris ça m'a fait du bien de prendre aussi ces deux semaines Sans avoir besoin de filmer tous les jours non pas que ce soit une contrainte mais j'avais vraiment pas la tête à ça Donc voilà on reprend On reprend tranquille Alors tout d'abord les informations d'usage Vous retrouverez dans la description de la vidéo toutes les informations concernant les laines Que je peux tricoter dans cet épisode Et vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux A savoir Instagram sous le pseudo les péripéties de Nouvellette Et Twitch sous le pseudo Lucie Nouvellette Où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi soir à 20h15 Et où on parle de tricot Voilà Alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? J'ai plein de trucs à vous raconter On va commencer par mon étole Monarch Donc l'étole Monarch c'est une étole que je tricotais Et oui que je tricotais En trio avec Christelle de Démaillez-moi et le titre Unheating journée Donc c'est une étole que je tricotais avec un fil Ah c'est là je crois Je crois que j'ai laissé la fin Donc Bon je sais plus où j'ai mis la fin C'est pas loin certainement Mais voilà Que je tricotais donc avec un fil de BFL De Ophildorius Et On me sent plus du coloris Et un Moher de chez Sostrengren Je ne sais pas comment ça se prononce Si vous connaissez la boutique vous savez Et je ne sais absolument pas Sostrengren Bref vous voyez Donc je voulais tester leur Moher Puisque je suis assez sensible Au Moher malheureusement Malheureusement parce qu'il y a plein de fil Qui ont l'air magnifiques Et que je ne peux pas tricoter Et pourquoi celui de Sostrengren Parce qu'il n'y a pas de soie dedans Je fais partie de ces personnes Qui ont un petit peu de mal avec la soie Je suis Je l'ai déjà dit Mais je suis phobique des chenilles en fait Phobie vraiment Vraiment très compliqué à gérer Quand on vit dans un endroit Où il y a énormément de chenilles professionnaires D'ailleurs c'est la période Là ça fait plusieurs mois Que je vois les nids Dans les arbres Quand je vais bosser Je me fais 40 km de forêt Et je me fais 40 km de nids de chenilles Voilà Et donc là je ne fous plus les pieds en forêt Déjà de base Je n'aime pas trop la forêt Mais alors là Je n'y fous plus les pieds C'est même la dernière fois Je l'ai croisé en plein centre-ville En promenant le chien Du coup je me suis mise à hurler Parce que voilà Et comme je ne savais pas quoi faire J'étais en mode Non Débio Approche pas Saute au-dessus Il touche pas Pars Cours Non Reste là Bouge pas Voilà Je pense que mon chien m'a pris pour une folle Bref Tout ça pour dire que La soie c'est pas possible pour moi Je peux pas Règle à toucher Je me sens mal à l'aise Donc Le mohair de Sostrain Grain Grain Me convient bien Puisqu'il n'y a pas de soie dedans C'est que C'est 80% mohair Et 15 ou 20% acrylique je crois Donc ça Ça match bien pour moi Ça me convient bien Voilà Alors oui On est clairement sur un problème capillaire J'espère pouvoir régler ça cet après-midi Ou demain Mais là On arrive au stade où ça ne va plus C'est à dire que Là derrière C'est censé faire 1 cm Et clairement Ça en fait à peu près 18 Donc c'est qu'il y a un problème Pour ceux qui me découvrent Je pense que vous avez dû remarquer Que j'aime beaucoup exagérer C'est Voilà C'est important pour moi d'exagérer C'est très important On en revient A l'étoile monarque Qui est donc un Très chouette design De laine poudrée Et donc je vous montre Je vous montre Mon étoile Est-ce que Est-ce que je suis dans le bon sens Oui je suis dans le bon sens C'est là où je me suis trompée Attention Donc je pense que je m'en étais arrêtée A peu près là Et donc j'ai continué C'était très bien Ça m'a bien occupé le cerveau Quand j'avais besoin D'avoir le cerveau occupé Et donc j'ai terminé Cette étoile Annonce Voilà Je l'ai terminée Il y a à peu près Une semaine Un peu plus d'une semaine Je l'ai terminée Je ne l'ai pas encore bloquée Mais Elle est terminée Voilà Je vais certainement la bloquer Cet après-midi Je vais vous expliquer pourquoi Voilà Je suis très contente de l'avoir terminée Elle est très belle En ce moment en plus Il fait plus froid Dixit la fille qui est en manche courte Mais il a fait plus froid ces derniers jours Et pas parce que j'étais à 1000 km plus au nord Non non Il a véritablement fait plus froid dans le Médoc Oui je ne vous ai pas dit Je vis dans le Médoc Donc c'est un territoire très enclavé Entre l'estuaire de la Gironde Et l'océan Atlantique C'est en nord-ouest de Bordeaux Et en fait c'est un territoire qui est très humide Donc on ressent beaucoup plus le froid et le chaud Qu'on est entre mer et estuaire Et donc il a fait moins chaud C'est quand même chaud pour la saison Mais on a à peine dépassé les 10 degrés Tandis que dans le dernier vlog On avait quasiment dépassé les 20 degrés Voilà Donc voilà voilà C'était dans le mauvais sens Donc là je me dis peut-être que je vais pouvoir la porter Alors niveau longueur je suis contente Voilà je pense qu'elle va se détendre un petit peu Elle est très chaude Elle est très très chaude Ça va être parfait ça pour les matins quand je pars De toute façon les après-midi il fait trop chaud Et la salle dans laquelle je suis le plus souvent Et une salle de type Mordor Alors oui pour ceux qui débarquent Je suis professeure de physique chimie Dans deux établissements Et voilà donc Et j'ai cours dans une salle Souvent cours dans une salle de type Mordor C'est à dire qui fait 35 000 degrés dans cette salle Été comme hiver C'est à dire que même en hiver on a les fenêtres grandes ouvertes Et le problème c'est qu'en fait quand on a les fenêtres ouvertes On a le vent qui tape parce que c'est très très ventreux le Bédoc Et vous savez les Comment vous dire Je reviendrai là-dessus après Vous voyez que je suis quand même encore vachement dans A jeter les clés pour ne pas penser à certaines choses Mais ça fonctionne à peu près Donc on va continuer Bref l'étoile Monarch Très très chouette Je vais essayer de remettre la main sur mes restes de laine Pour vous les montrer J'y ai retrouvé En fait c'était devant moi Et je cherchais partout Comme un poulet sans tête C'est pas grave J'avais été organisée Je les avais rangées et tout Mais pas là où je pensais que Bref Ce qu'il me reste Il me reste ça Je vais pas peser Mais ça fait moins de ce qu'il me faut Pour faire une répétition du motif Parce que du coup vu que j'étais à Nancy Quand j'ai atteint le nombre de motifs théoriques Que je devais réaliser Vu la quantité de laine que j'avais J'avais l'impression qu'il me restait beaucoup plus Que la moitié de l'écheveau Donc je m'étais dit Est-ce que je tente un motif de plus ou pas Je me suis dit non Lucie Fie-toi Fie-toi aux maths Les maths C'est la science de C'est sûr que c'est ça Donc Crois en l'âme des maths Du coup Ah mon lève-baisselle a fini de tourner J'ai cru en l'âme des maths Et effectivement Il ne me restait pas de quoi faire Une répétition du motif Donc c'est vraiment pas grand chose Par contre moi-même Il m'en reste vachement plus Vous voyez j'ai un donut Un peu plein On peut voir un peu au travers Ce que vous allez voir au travers Hop Vous voyez On voit un peu au travers Donc voilà C'est ce qu'il me reste Je suis contente Si du coup je vais pouvoir Voilà Ça fait une fleur Je ne sais plus qu'elle va être une tige Et ça fait Ça fait une fleur un peu bizarre Ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Bref Du coup Ça va avec les restes de cette année Que je n'ai pas encore étiqueté Et ceux que j'ai déjà étiqueté Mais Mon étoile monarque Je suis très contente De l'avoir terminée Je pourrais la porter J'ai hâte Et en plus Bon du coup Je ne porte pas mon gros manteau Parce qu'il ne fait pas assez froid Pour que je porte mon manteau Donc je porte un kawai Enfin un kawai Non On ne parle pas du kawai banane On parle d'un joli kawai jaune Parce que ce n'est pas du tout Ma couleur le jaune D'un joli kawai jaune Super chouette Hyper tendance Et qui commence à avoir plein de goût Parce que je le porte un peu trop Et même quand je sors le chien Voilà Après il me saute dessus Avec ses pattes Enfin les autres chiens Parce que le mien Aime pas assez les humains Pour leur sauter dessus Sauf moi Donc Les holmonarques Je suis très 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 contente J'ai fait je crois Six répétitions du motif Les Parties là Vous voyez les Les tiges Ce n'est pas du tout des tiges Comment ça s'appelle Les débuts et les fins Voilà Les débuts et les fins On consommait je crois 11 grammes Chacun Et après une répétition Ça faisait 9 grammes Non ça doit être 17 grammes Et là chaque répétition Et là chaque répétition faisait 11 grammes Quelque chose comme ça Euh Où sont mes papiers Je ne sais pas Bon C'était un truc dans le genre Bref J'ai fait 6 répétitions du motif En plus des En plus des Des débuts et des fins Et sans blocage On est à 1m70 à peu près Sans blocage Donc je pense qu'une fois bloqué Ce sera Très très bien Voilà C'était une explication Très brouillonne Mais j'ai terminé Mon étoile monarque Et je suis contente Ensuite Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait Alors Une fois que j'ai terminé Etoile monarque J'ai commencé Le châle iris Que je devais monter Le 1er février Dans le 10 février Pardon Donc je l'ai monté Je l'ai monté Vers la semaine dernière Bah je crois Il y a quasiment Une semaine pile poil Donc vers le 20 Avec des jours de retard Mais c'est pas grave Je l'ai monté Parce que j'avais besoin D'un projet Qui m'occupait le cerveau Où je devais être attentive Alors Attention je vais vous montrer J'ai pas assez de longueur de bras M'en voulez pas Donc C'est un châle Qui se tricote Avec un écho de 5 grammes Et un mini de 20 grammes Moi je l'avais fait Dans un combo De l'année chaudron C'est la box De début d'automne Si j'ai pas de bêtises Et Et donc c'est un rose Avec un contrastant Jaune Un rose pêche Joli Avec des nuances Donc je vous montre Attention Donc on commence Par une pointe Qui augmente Lentement Est-ce que vous avez 8 heures devant vous ? Lentement Peut-être Peut-être qu'à un moment Je me suis trompée Peut-être que la pointe Elle est trop longue J'en sais rien Ah et là vous voyez On commence à voir le jaune Donc ensuite On a Une première zone De dentelle Voilà Première zone De dentelle On continue On continue On continue Une deuxième zone De dentelle Et là on commence A diminuer D'un côté On arrête D'augmenter surtout Et j'en suis là Et globalement Il me reste Une dizaine de vingt Avant d'avoir terminé Donc je voulais Quand même venir Vous le montrer En cours Pour pouvoir revenir Dans deux jours Et vous dire Il est terminé Bon l'idée C'était de bloquer Les deux en même temps Le monarque Et le iris ensemble Donc voilà Alors Qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Aucun problème Pour ça Moi j'ai pas eu besoin De mettre de marqueur Pour marquer la maille centrale En même temps J'avais besoin De quelque chose Qui m'occupait le cerveau Donc j'avais peut-être Surattentive A ce que je faisais Et en même temps Pas assez Ok ça fonctionne pas ensemble Mais bon Vous voyez le délire du truc Donc j'ai pas eu besoin De mettre de marqueur Pour la maille centrale Pas du tout de soucis A ce niveau là On est censé faire Suivre la couleur Au début J'ai oublié Voilà J'ai oublié Donc j'ai pas fait suivre Du coup j'ai coupé Parce que sinon Ça allait faire moche Je l'ai fait pour le deuxième Voilà Donc le contraste N'est pas incroyable Mais moi ça me convient bien C'est joli J'aime bien Voilà Alors honnêtement Le soir on voit pas Qu'il y a deux couleurs Alors à la lumière On le voit très bien Le soir on le voit pas Le contraste est pas ouche Entre les deux laines Mais moi j'aime beaucoup Je trouve ça très discret Et délicat Et en plus ce jaune C'est à peu près le jaune De mon De mon kawai siré Manteau Que je porte la moitié de l'année Donc Ça me va Et du coup ce rose Va très bien Voilà Et ensuite pour la deuxième La deuxième fois J'ai pensé À faire suivre Alors Ouais Vous voyez Ça se voit un peu On voit le fil jaune Qui est là On sait pas Comme j'ai pas J'ai pas de laine Qui contraste énormément Ça va Ça va Ça va C'est pas gênant Mais si j'avais de laine Qui contrastait plus Je pense que j'aurais pas fait suivre Donc voilà Il me reste Une dizaine de rangs Donc là l'objectif Ça va être De le Le terminer Aujourd'hui Je veux absolument le terminer Aujourd'hui Parce qu'on est mercredi Et mercredi Il y a bagarre Il y a catch Voilà Donc ce soir Tricot de catch Couverture Voilà La couverture de bagarre On avance la couverture D'ailleurs je crois que je vous la montre On est le 28 Je vous la montrerai après demain Vous allez voir L'avancée incroyable Qu'elle a faite en un mois Peut-être un jour J'aurai le temps de l'avancer Cette couverture Mais bon Du coup On est bon Voilà Donc Christelle Du coup de rêver sa vie en couleur Qui a lancé ce cal Bah déso J'ai pas trop attendu Enfin je t'ai pas prévenu Mais j'étais pas en état De prévenir des gens Donc voilà Donc j'ai commencé à Nancy J'ai profité d'être à Nancy Pour passer à la mercerie Rographe Et Parce que juste j'aime bien J'aime bien Du coup Ma grand-mère elle y allait quand elle était jeune Et tout Donc moi ça me Alors c'est plus du tout la même personne qui tient Ou sinon Elle marquerait vraiment pas l'âge Mais Oui du coup voilà Ça fait partie des Des endroits dont j'ai toujours entendu parler Depuis mon enfance Donc Donc j'aime bien y passer quand j'y suis Et j'ai repris Une laine pour faire une paire de chaussettes À monsieur Violette Donc voilà Il m'a demandé D'y ajouter un contrastant Parce qu'il aime pas avoir les côtes Les talons et les pointes Bariolées comme ça Donc il m'a demandé un contrastant Je lui ai dit oui Il n'y avait pas de soucis Et du coup Ce sera chouette Parce que je pense que je pourrais faire deux paires Une pour lui Une pour moi En ajoutant un petit contrastant Je pense que le noir ira parfaitement bien Ouais Je pense que du noir Ça va avec tout Le noir et le blanc Ça va avec tout Je pense que les miennes Je les ferai blanches Et le sien le noir Il est minuit Fermeture du commerce en bas de chez moi Non mais Vous avez remarqué Le timing Toujours Toujours le timing Toujours C'est important le timing C'est important C'est vrai qu'on vit dans un appartement Qui est un peu bruyant Bon Côté chambre On n'entend rien Côté pièce de vie Donc là vous êtes dans ma salle à manger Enfin salon, salle à manger C'est bruyant Le truc c'est que du coup On le paye une misère Cet appart Donc Oui On pourrait aller vivre Dans un endroit moins bruyant Mais en même temps Si on devait payer Deux fois plus cher de loyer Et bah tant pis On a des pièces de vie Un peu bruyantes Voilà Et puis Un jour j'aurai le matériel de son Qui me permettra de D'éviter d'avoir ces bruits là Un jour Bref Donc là J'ai racheté une petite pelote Je sais pas du tout Quand est-ce que je la Cricoterai Mais c'est pas grave En parlant de chaussettes Je vous ai dit J'ai plein de trucs à vous montrer Peut-être en fait Ça va déjà faire Assez longtemps Entre aujourd'hui et demain Pour que je publie ce vlog Demain Bon je pense pas quand même Mais peut-être que je publierai Ce week-end Peut-être que je vais reprendre Les publications le week-end d'ailleurs Euh Je sais que maintenant Je sais pas Je sais pas du tout Je vais voir comment je m'organise Parce que Je vous parlerai de tout ça après Alors Chaussettes Chaussettes Hop Voilà Je vous avais laissé Je venais de terminer Le talon Je n'y avais pas touché Et en fait J'ai avancé Je fais une bonne partie De la pointe Euh 10, 20, 30, 40 Ouais Il me reste Il me reste 25 rangs Avant de faire La pointe Pardon J'ai fait une bonne partie Du pied Donc Ce sont Les chaussettes Indien De Yandflex Elles se tricotent Des côtes Vers la pointe Sur les côtes On a un Sympathique Petit motif De dentelle Désolée Je viens de voir Un message De mon cousin Qui concernait Ma grand-mère Du coup Forcément Je vais Voilà Très très sympathique Petit message Ouf Waouh Petite dentelle Sur les côtes Ensuite On a un tricot Hélicoïdal Pour agencer Deux couleurs Un talon renforcé Comme j'aime Et donc Ensuite On diminue Le gousset Et on continue Le motif Les deux laines La laine blanche C'est de la Western Shore Spinner La signature Forplay J'avais acheté Pas mal de pelotes Il y a un moment Moi je commandais Pas mal sur Laine et tricot Et en fait Je savais que La laine à chaussettes J'avais l'utilisé Donc j'avais tendance A Dès qu'il me manquait Un peu Dans une commande Pour avoir Les frais de port Hop J'ai ajouté Deux pelotes De laines à chaussettes Je savais que J'allais les utiliser Un moment Il me reste quand même Pas mal de pelotes Voilà Très joli petit Petit détail Et donc la laine bleue C'est un fil de laine Son coloris Une sirène dans l'océan Que je lui ai acheté Il y a Super longtemps J'avais fait Une paire de chaussettes Pour une de mes meilleures Amies avec Et ils m'ont resté Et j'avais très très envie De faire une chaussette Comme ça à rayures Parce que je trouvais ça Très joli J'ai assez hâte De la terminer Parce que j'aimerais bien Voir ce que ça donne Mais comme je t'ai déjà dit A plusieurs reprises J'ai bien assez de chaussettes Pour voir venir L'année qui arrive Donc là je vais certainement Me faire une boîte de bas Bon la chaussette Elle est quand même Quasiment deux mois Je l'ai montée Donc j'aimerais bien Qu'elle avance un peu A la base J'avance le soir Quand je lis Bon là j'ai pas mal avancé Bah du coup à l'hôpital Et Et donc Donc qu'est-ce que je disais Ouais j'aimerais bien Quand même la terminer Un de ces quatre Même si Voilà il n'y a plus Pas d'urgence Sur les chaussettes Parce que j'ai bien Ce qu'il me faut J'aimerais bien quand même Qu'elle a Voilà Donc là vous avez vu A peu près l'entièreté Des choses qui sont Sur mes aiguilles Excepté Mon pull Attendez J'ai le patron là J'ai le patron là Je vais chercher le nom Et la nid Mon pull et la nid Alors Mon pull et la nid C'est un patron De Il y a un flex Comme quoi On change pas Une équipe qui gagne Avec des laines De laine et chaudron Ouais Je crois que manifestement Il y a une constante En ce moment Et C'est un combo De quatre écheveaux Que j'avais acheté L'été dernier Je crois Dès que je l'ai vu Je cherchais En fait je voulais me refaire Un pull et la nid Parce que je m'en suis déjà fait un Que je porte énormément Et Je vais adorer le tricoter Dès que j'avais vu ce combo là Je me suis Ah C'est exactement ça En plus c'est les couleurs Que je recherchais Et tout Donc Je l'ai monté Et comme c'est Plutôt du tricot Au cerveau Maintenant Je l'ai cricoté Sans silence Dans la voiture Donc je vous avais laissé J'en étais ici Et J'ai Terminé Le corps Voilà Alors il est un tout petit peu Plus long que l'autre De De Ça En fait Voilà Parce que je voulais faire les côtes en blanc Comme Le haut en blanc Je voulais faire les côtes J'ai pas en blanc Donc voilà Il est un tout petit peu plus long Mais Ça lui va bien Voilà Là je vais m'attaquer Aux manches Et Il est très très beau J'aime vraiment Ce dégradé de laine Magnifique C'est vraiment magnifique Je C'est pas Alors je sais pas comment jeter des fleurs On est d'accord Mais Vraiment Ce travail de teinture Est supplié J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Ce l'ail est un peu froissé Et tout J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Une fois L'avait porté Je pense qu'il va être très très chouette Très 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 chouette J'ai envie de le passer J'ai pas encore passé Ah ouais alors par contre Voilà Les fils Les fils à rentrer En plus j'avais un petit Petit souci sur les chevaux Le plus clair Alors je pense C'est la chose qui arrive J'avais des brins J'avais des brins Qui étaient coupés Ou arrachés Je sais pas Sur les chevaux blancs A plusieurs reprises Donc j'ai dû J'ai dû couper Et Et faire des raccords Ce qui fait que Bah du coup J'ai encore plus de fils À rentrer Hop Je vous montre ça Voilà Donc mon Ah ouais Qu'est-ce que j'ai dans la poche Mon bouchoir Attendez que j'enlève D'accord Du coup ça faisait une grosse boule Donc mon nombril est ici Mes hanches sont là Donc moi ça me C'est exactement La longueur Je vous dis C'est un tout petit peu plus long Qu'est-ce que j'ai l'habitude de porter Mais franchement Je voulais pas couper avant Le motif Donc ça ira très bien Et Donc voilà Il me reste plus que Les manches à faire C'est un patron Comme je vous disais Que j'affectionne énormément Parce que je trouve Qu'il me va bien Il me va bien Il me correspond bien Et Voilà Voilà Il se prête à beaucoup de fantaisie Puisqu'on peut tout à fait Le faire uni Faire des bandes de couleurs On peut faire des couleurs On peut faire des couleurs blocs On peut faire des petites bandes de couleurs Des grosses bandes de couleurs On peut faire plein de trucs Et c'est vraiment Le basic raglan Avec un col rond Voilà Et qui moi me va très très bien Et que j'aime énormément Donc Une fois Que J'aurai terminé Mon châle iris Isis Iris Que je pense Ce sera aujourd'hui Je vais me remettre A terminer ça Pour faire des manches Puisque j'ai très très envie De monter d'autres projets Alors Dans l'histoire Il y a aussi un projet Qu'il va falloir que je reprenne Oh au passage J'ai donné le Le Ça y est J'ai rendu le gilet à mon père Qui lui convient Voilà Il lui convient comme ça Alors il est un tout petit peu court Je lui ai dit T'inquiète Ça va s'allonger Voilà Mais bon Et j'ai vu que j'avais fait tomber une maille En cousant Il y a une maille que j'ai pas prise Merci Karine de t'en être aperçue Et Et donc voilà Il faut que j'arrive A prendre la maille Pour l'instant Il est sécurisé Sur le gilet Il m'en aura fait voir De toutes les couleurs Enfin C'est de ma faute Mais Et donc En parlant de projet Que je dois reprendre Vous vous souvenez de ça ? Donc C'est le Sarkactus De monsieur Jolette Que j'ai terminé Il y a Un peu moins d'un mois Et en fait Qui est absolument Importable Voilà 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 Alors pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que même en ayant Bien étendu cette bande de jacquard Quand je tricote du jacquard Je tricote très lâche Il faut savoir que je tricote très lâche Le jacquard Et la bande de jacquard Qui est là Vous voyez Elle s'étend Il n'y a pas de soucis Sauf que Quand il l'enfile La bande de jacquard Remonte Et donc Ça lui fait un bourrelet de pull Par dessus la bande de jacquard C'est Objectivement C'est dégueulasse C'est un portable C'est absolument un portable Parce que du coup Bon voilà Ça lui fait Ça lui fait ça Donc ça lui fait comme s'il avait Du ventre qui ressort Du Enfin bref Ça ne marche pas du tout C'est très moche Donc je vais Je vais en fait Je pense Ce qu'il aime bien le jacquard Là Sauf que clairement Ça ne va pas Donc je vais Certainement Détricoter ça Et reprendre Juste un tout petit motif De jacquard Genre juste ça Là Les bandes en balle Juste ça Et faire les côtes Voilà Je pense que je vais faire ça Parce que Ça ne va pas du tout Vraiment Ça lui fait un bourrelet De pull Alors j'essaie de Rebloquer De retirer En me disant Voilà Mais non en fait Le jacquard resserre Enfin surtout Quand il se déplace Le jacquard remonte Quand il le porte Et du coup Ça lui fait vraiment Ce bourrelet de pull Par dessus Donc sachez que Si vous faites Des pulls Soit Pour mettre du jacquard A la fin Vous mettez une petite bande De jacquard Soit vous faites le pull En full jacquard Mais mettre une grosse bande Comme ça Et bien en fait Ça va vous faire Un effet de resserrage Au niveau des hanches Même si Vous avez fait super gaffe Etc Etc Et du coup Ça va vous faire Un bourrelet de pull Par dessus Par dessus Ce qui est Extrêmement moche Voilà Donc il va falloir Que je reprenne Le sarcacus De monsieur Ouellet Je vous avoue Que ça me gonfle Un peu Parce que Objectivement J'avais Pas prévu De refaire des projets Pour d'autres personnes Que moi C'est très égoïstant De dire ça Mais Mais non En fait Je vous avoue Que le gilet de mon père Il s'est fait dans la souffrance Là le sarcacus Que je dois reprendre Entre temps J'avais repris Un autre pull De monsieur Ouellet La motivation N'est pas franchement là Voilà Après je vous ai dit Vous voyez même Même après blocage Ça se voit toujours Les augmentations ici Voilà Je suis pas hyper contente Du patron J'ai déjà expliqué Pourquoi Pourquoi je suis pas Très très contente De ce patron Et Et ça se confirme En fait Ça se confirme Pour porter Donc Je vous ai dit La prochaine fois Tu me choisis Un pull Soit full jacquard Soit Avec des raglants J'en ai marre De te faire des yocs En jacquard En vrai Il fait pas Il choisit bien Ce qu'il veut C'est lui qui va le porter Mais Mais voilà Alors Qu'est-ce qu'il me reste A vous dire Il me reste à vous dire Plein de choses Je vais pas faire Le 36-15 J'en compte ma vie Parce que Sinon Sinon on est parti Pour une heure et demie Mais Je pense que ce vlog Je suis déjà quasiment à 30 minutes Donc je pense que ce vlog Va sortir ce week-end Objectif Du coup D'ici ce week-end J'aimerais Terminer Une manche Au moins du Hélanide Et monter Le pull Le gilet Fanny Avec la gilette Que j'ai là Dans des oeufs Ah voilà Je vous l'aime Donc C'est De la gilette De Zerogonde Naturelle Quand j'ai vu passer Le gilet Fanny De NCL Je me suis dit Mais c'est exactement Le gilet Que je voulais me faire Donc Bah du coup Je vais le faire Voilà Je vais le faire Qu'est-ce que c'est ça De la paille Ok Putain ça vient de chez moi Donc J'ai décidé de me faire Voilà Ce gilet En gilette C'est la laine La laine Préconisée Donc j'ai très envie De le commencer En fait Depuis plusieurs jours Parce que j'ai quand même Besoin de choses Qui me Qui me stimulent Intellectuellement Au tricot Qui me garde Qui me garde éveillée C'est pour ça Que j'ai un peu mis de côté Mon elanide Parce que c'est du zéro cerveau Et que ce n'est pas Ce dont j'ai besoin En ce moment Puisque je cogite trop Et que j'ai besoin D'un exutoire Donc Le gilet Et ensuite Je vais Je pense Une fois que j'aurai lancé Le gilet Et que je serai Je vais le lancer Dès que j'arrive aux manches Je vais faire les manches Et en même temps Je voudrais lancer Le pull I-Fen Parce que les manches Vont être Plutôt zéro cerveau Le I-Fen Il y a tout le Tout le yoke En jacquard J'ai déjà Les laines Je les Fonds noirs Et jacquard blanc En noir de drops Du coup Je voudrais faire ça Comme ça Pendant que je fais les manches Qui seront zéro cerveau Je vais faire quelque chose Qui me maintient le cerveau éveillé Ah vous voyez La bas de la manche De monsieur Olette Toujours Toujours faire attention A ce qu'on fait C'est hyper important Bref ça c'est un peu mon idée Et Et donc ça nous amènera à peu près D'ici là A peu près en mai Et en mai Je voudrais lancer Un Je pense que cette vidéo va sortir Sous-quine Parce que j'ai encore beaucoup de choses A la vous dire Je vais chercher quelque chose Et je reviens Bon j'avais pas prévu de vous en parler là Mais en fait je pense que Je vais vous dire Tout ce que j'ai à vous dire Sur Ce qui va arriver Les cas A lesquels j'ai participé Et tout Faire le montage de cette vidéo Vous la publiez pour demain Et Bah tant pis Ce sera plus un Un podcast qu'un vlog Et recommencer les vlogs demain Alors A partir du 1er mai Jour de la fête du travail Ça tombe bien On sera en repos On pourra castonner Je Voudrais lancer Enfin je sais pas Je voudrais Je vais Je vais lancer un cale Pour réaliser Le top Mon rond de cèdre C'est vrai Quand je mets les Je me disperse Quand Quand la saison passe Que je lave tous mes tricots Et que je les range dans l'armoire Dans chaque tricot Je mets un truc de cèdre Voilà Donc là Même si Même si je crois Qu'il n'y a pas du tout De l'aide dedans J'ai quand même Mon petit rond de cèdre Donc On va en revenir A nos top 1er mai Je vais lancer Je vais lancer un cale J'ai pas encore décidé du nom Je cale Ni quoi que ce soit Avec Donc Cécile De Adomicha Dont je vous reparlerai Juste après Donc avec mon amie Cécile Qui avait tricoté le top choune En fait pour moi je l'avais tricoté Elle l'avait beaucoup aimé Elle l'avait tricoté aussi Et je crois que vous êtes nombreux Et nombreuses A avoir eu envie De tricoter ce top Et je voulais me le refaire Donc je vais vous montrer ma version Donc c'est un top choune Où j'ai fait beaucoup trop D'essence positive C'est un peu large pour moi Et Donc c'est un top C'est une construction Du haut vers le bas Si je ne dis pas de bêtises Et donc là Vous ne voyez rien de particulier A part quelque chose D'extrêmement beaucoup trop grand L'intérêt C'est l'arrière Donc on a une très très jolie dentelle Qui est vraiment très chouette Attendez je vais le passer Donc ce top je le porte en fait Mais je le porte du coup comme ça Je laisse une épaule dépassée Et le souci c'est qu'il est un petit peu trop chaud Donc je ne peux pas trop le porter en été Parce que ce serait parfait Comme il est assez long Je pourrais juste mettre mon maillot de bain Juste maillot de bain Et puis top choune Mais Oui il est trop chaud Il est trop chaud Je l'avais fait dans la qualité En bout de cheval blanc C'était des laines qu'on m'avait donné Enfin des fils qu'on m'avait donné Donc L'intérêt de ce top Je ne vois pas ce que je fais Donc l'intérêt de ce top C'est Ce joli dos en dentelle Qui est vraiment très très chouette Très délicat Et très agréable à faire Donc vous voyez Quand je vous disais qu'il est un peu long Il est quasiment si long Hop Voilà Je voulais me le refaire Parce que Du coup il est difficilement portable Dans ma vie de tous les jours Vu que J'ai Voilà je peux pas me pointer Habiller comme je veux Pour le boulot Ce qui est normal Sachant qu'en plus Quand on est en labo Bah c'est chaussures fermées Pantalon Manche longue Voilà Donc on peut pas faire ce qu'on veut Et Même si bon Je ne m'attire plus Que j'ai envie de dire Rien de plus dangereux Que du jus de citron Ça n'empêche On montre l'exemple Donc voilà Le top choune Je voudrais Recommencer un top choune En le faisant cette fois-ci Avec beaucoup 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 moins d'aisance Et en laine Puisque la laine Est plus respirante Que Que le coton Je trouve Et j'ai décidé De toute façon Que j'arrêtais De tenter des tops Avec des fils végétaux Ça ne fonctionne pas Chez moi Voilà Grosse pensée au télestop Que j'ai très envie De me refaire King est arrivé Sur mes épaules Et puis il a gagné 8 tailles En 2 heures Ouais Machin Où j'avais les seins Là Bref J'arrête les fils végétaux C'est bon C'est bon J'arrête Là le top choune Ou l'échantillon Était bon Normalement Je devais avoir Je crois 10 cm d'aisance positive Bon bah j'en ai 80 Bref J'arrête les fils végétaux Donc je n'ai pas encore Choisi exactement Dans quelle laine Je vais le faire Mais si ça vous intéresse 1er mai On commence ensemble Si vous voulez Un top choune Voilà Donc c'est très bien Je vous mettrai le lien De la page Ravelry Dans la description De la vidéo Et donc je le fais En duo Avec Enfin Du coup L'idée L'idée du cal Est partie D'une discussion Avec Cécile Qui du coup Avait très envie De se refaire Elle aussi un top choune On dit Bah refaisons le ensemble Proposons à des gens Et faisons le aussi À un moment Où On aura plus envie De tricoter des t-shirts Et ça motivera Plus de monde On pourra le faire Tous ensemble Et ça sera chouette Voilà Donc ça c'était Pour la première partie Des choses Que je vous dis Ça ne fonctionne pas La première partie Des choses Que je voulais Vous dire La deuxième partie Des choses Je voulais justement Vous parler De Cécile Donc Que vous retrouvez Sous le pseudo Adomicha Sur Instagram Donc je vais déjà Parler d'elle Et je pense Que certains d'entre vous La connaissent déjà Elle organise Un cale Je tricote Mes restes Tricote des restes Bref je sais plus J'aurais dû regarder Juste avant Clairement Mais non Parce que j'ai décidé Là sur un coup de tête D'en parler maintenant Donc elle organise Un cale Cette année Où l'objectif Est de tricoter Des restes Donc par exemple Mes chaussettes Mes chaussettes Indien Rentrent parfaitement Dans ce cadre là Vu que ce sont Deux restes De laine Que je tricote Ensemble Et l'objectif Est donc de tricoter Ces restes Tout au long de l'année Donc il y a tout un tas De catégories différentes Vous pouvez tricoter Des chaussettes de restes Des accessoires De maison de restes Des vêtements pour animaux De restes Il y a Plein de Plein de catégories différentes Et donc chacun Peut poster Une ou Plusieurs réalisations Faites dans l'année Avec ces restes Sur Instagram Et donc il y a un concours Qui est organisé Avec un tirage au sort A la fin de l'année Voilà Donc elle a réalisé Une petite vidéo Pour en parler Donc je vous mets le lien Dans le i Qui va être là ou là Et de toute façon Je vous laisse Je pense que j'aurai réussi A télécharger la vidéo Et à l'incruster A la fin de la mienne Voilà Donc je vous laisserai A la fin Avec sa vidéo Et vous pouvez la retrouver Du coup sur Instagram Donc il faut avoir Instagram Pour pouvoir participer J'imagine Du coup C'est sur Instagram Voilà Je pense avoir fait A peu près le tour De ce que j'avais A vous dire Je suis plein d'autres Qu'à vous dire Mais Je publierai cette vidéo Demain Je pense Parce que Clairement On est presque A 40 minutes La vidéo Cécile Fait déjà 10 minutes Je pense que Je publierai cette vidéo Demain Vous voyez Comme en fait Je ne Je suis très organisée Je fais des to do list Tout le temps Dans mon boulot Enfin J'ai Vraiment Au quotidien Je suis quelqu'un d'organisé Sauf que J'ai besoin aussi D'espace Où je ne suis pas Du tout organisée Et je vais un peu Si je puis dire Au petit bonheur La chance Et Moi c'est cette chaîne Youtube Où vraiment Je vais Comme ça se présente Comme ça vient Et Je n'ai pas envie De Voilà De faire des to do list Pour ça Ça reste un loisir Et J'ai déjà assez de Je les vois d'ici Là Mes to do list À côté de mon ordinateur Avec Tout ce qu'il me reste à faire Là aujourd'hui Et Et ouais Je n'ai pas envie De le faire dans le tricot Enfin Dans cette chaîne Youtube Parce que oui Dans le tricot J'ai quand même des to do list Dans la tête Je vais faire ça Après je vais faire ça Après je vais faire ça Après je vais faire ça Là par exemple Je ne vais pas faire trop de châles Parce qu'en fait Il me reste Un Deux Trois combos Pour faire des châles À deux échevaux Et Deux échevaux Avec lesquels je pense Faire un châle À un échevau Je ne vais pas faire des châles Je ne vais pas faire des châles Qu'elle Qu'elle Pour moi C'est plus simple D'aller à Feltin Que D'aller au Oulan Music À l'est de Toulouse Pour moi c'est plus simple Parce que c'est sur l'autoroute Et c'est direction de mon papa Donc je peux Voilà je peux segmenter Qu'aller au Oulan Music C'est pas le truc le plus pratique pour moi Mais du coup Normalement je pourrais aller à Feltin Vu que En principe Je n'aurais pas besoin D'être à Nancy Ce week-end là Qu'il n'y aura plus L'anniversaire à fêter Donc je pourrais aller à Feltin Refaire le plein de laine à Feltin Et Et donc profiter de Tous ces artisans En plus il y a quand même pas mal D'artisans présents à Feltin Donc je suis trop contente De pouvoir y aller Ça me fait plaisir Enfin Demi-teinte Du coup c'était l'anniversaire de ma grand-mère Donc D'un côté je suis contente d'y aller Le pourquoi je peux y aller Sentiment mitigé Donc voilà Bref j'aimerais avoir En fait écoulé Au moins toutes ces laines là Plus ce qu'il y a dessous Alors Je vous ai déjà dit Ce qu'il y a dessous là Il y a Toute ma couverture Toutes les pelotes de ma couverture Et après j'ai une autre boîte Où j'ai les pelotes Pour les bonnets du parto Formical Et les pelotes Pour mon pull I-Fend Que je devrais commencer Incessamment sous peu Donc là Quand j'aurai fait le fan Et le I-Fend Il me restera 4 quantités pull Et on sera normalement En mai Donc en mai Je fais le Le June Certainement avec de la laine Que je vais acheter Il me restera Juin, juillet, août, septembre On sera bon J'aurai eu le temps De faire les châles Quelques chaussettes Donc voilà En principe J'ai ce qu'il me faut Jusqu'à fait le teint Maintenant Est-ce que je vais craquer Et racheter de la laine Oui certainement Mais comme j'ai pas Un stock Trop Trop expansif Je pense que ça va En vrai Là j'ai 6 quantités pull Et il y en a 2 Qui vont monter la semaine prochaine Je trouve que ça va Je suis très très sous contrôle Voilà Bref Moi je vais vous laisser là Parce que je peux continuer Comme ça pendant 45 minutes encore Mais j'ai des trucs à faire Il est midi et nuit J'ai faim Je vais vous laisser là Je vous remercie D'être resté jusqu'ici Je remercie la team jusqu'au bout D'être resté jusqu'au bout Je le redis Mais vous êtes la deuxième heure Communauté après celle de l'anneau Je vous remercie encore Pour tous vos gentils messages Pour votre soutien Pour tout l'amour Que vous nous avez envoyé Vraiment Encore merci Ça nous a vraiment touché Je vais vous répondre J'ai commencé à répondre Et puis après Il s'est passé plein de trucs Et répondre aux commentaires Ça a été hyper secondaire Donc voilà Je vais Je vais tous vous répondre Je vous laisse avec Cécile Qui vous explique Du coup son calme Je vous embrasse Très très fort Et je vous dis Normalement A lundi Pour un halo tricot Pour certains d'entre vous Et Je voudrais reprendre Les publications normales Mais peut-être Ce ne sera pas la même date Je ne sais pas encore Je vais voir Mais normalement Donc jeudi Peut-être vendredi Voilà Peut-être que ça sortira Vendredi matin Puisque maintenant Je vais avoir des jeudis Un peu plus light Allez Je vous embrasse Et je vous dis du coup A la prochaine Et coucou tout le monde Là vous vous trouvez Chez Cécile Et je vais vous expliquer Donc le principe De mon calme Qui va se passer Tout au long de cette année Donc c'est le calme Tricote terrestre Donc on utilise Un maximum De ces restes Mais pour plein de choses C'est à dire Que vous allez avoir Plusieurs catégories Et des lots Des choses Ça va certainement s'étoffer Mais tout au long de l'année Pas de stress On a jusqu'à la fin De l'année Pour participer Et la plus petite entrée Pour valider C'est une chaussette Ou une petite paire De patounes Pour les chiens Chats Enfin du moment pas Voilà Donc on a le temps Il n'y a pas de Il faut faire tant de kilos Tant de choses Tant de Non Je vais vous expliquer Donc Pour le calme Tricote terrestre Donc c'est le hashtag Cal K-A-L Tricote T-R-I-C-O-T-E-T T-E-S Reste R-E-S-T-E-S Tout attaché Et Il faut utiliser Le hashtag Et La mention Arobase Adomicha Moi je suis sûre Que je loupe Aucune Aucune publication Je sais pas Ça chiote un peu Avec les hashtags Donc je préfère Que vous me mentionnez En même temps Pour valider Pour valider La participation Parce que je voudrais pas Que des gens aient fait Et que je loupe Donc vous mettez Le hashtag Cal Tricote terrestre Et vous mettez Le Arobase Adomicha A-D-O-M-I-C-H-A-T Là au moins On est sûr que Ça m'arrive Et là Je vais vous présenter Les catégories Et les lots Et ce qu'on avait mis Voilà Donc pour la catégorie Une C'est la catégorie Chaussettes Et petits accessoires Donc bonnet Laites Tout ce qui est Et pour les animaux Les petites Chaussettes pour animaux Ça ça arrive Une petite Non Ou à l'arrière Si la petite Cagoule La petite Cagoule pour animaux Pour rentrer dans cette catégorie Mais bon J'arriverai à la faire rentrer Ou si vous avez un doute Vous me demandez Je vous dirai dans quelle catégorie Ça rentre Donc ça c'est la catégorie Une Chaussettes Petits accessoires Bonnet Laites La catégorie De C'est la catégorie Vêtements Plus Vêtements pour chien Vous avez Ou chat Un petit pull Un petit Voilà Ça ça rentre Dans la catégorie De Parce que c'est déjà Un peu plus conséquent Donc On me l'a suggéré Donc je fais rentrer Dans la catégorie De nos vêtements Plus les accessoires Pour les animaux Dans la catégorie 3 Là c'est Tricot Et crochet Vous allez comprendre Pourquoi C'est la catégorie Couverture de reste C'est à dire C'est le très gros projet Donc C'est vrai que Au Au crochet On en mange Beaucoup des restes Donc ceux qui veulent se lancer Parce que j'en fais La preuve J'en fais aussi Ceux qui veulent se lancer Dans un projet Couverture de reste Mais en crochet Il n'y a aucun problème Ça rentre dans cette catégorie là Il n'y a pas de soucis C'est un gros boulot Du feu de Dieu Donc Vous n'hésitez pas Vous Vous validez la participation En fin d'année Si vous avez réussi A faire la couverture De reste avec ça Pareil Je ne vous demande pas Un couvre-lit Une couverture Du moment que c'est plus grand Qu'un vêtement Ça rentre dans la catégorie 3 Et là Il n'y a pas de soucis La catégorie 4 Ça c'est une catégorie Où il n'y a que moi En fait Qui vais voter Mais par rapport A la catégorie 1 Je suis une très grande Tricoteuse de chaussettes Il y en a qui le savent C'est comme ça Que j'avais fait mon premier calme Le marathon foufou de Cécile Où je n'ai Pendant un mois Que tricoté des chaussettes Je crois que je m'étais arrêtée A 6, 7 ou 8 paires Je ne sais plus Ce que vous faites en un an Je le fais en un mois Et maintenant d'autant plus Qu'il me faut Si je fais une petite paire De chaussettes pas très hautes En une journée J'arrive à la faire Donc moi je ne participe pas Je mets mes photos Mais par contre attention C'est pas à qui on fera le plus Je ne veux pas de compétition On a toute l'année pour le faire Vous ne lancez pas à fond les ballons Vous avez des projets Vous les faites Du moment que Avant le 31 décembre Vous arrivez à faire rentrer Un petit truc Pour le calme Voilà C'est tout ce qui va compter On a le temps On ne chamboule pas son planning On fait ce qu'on a à faire Et puis éventuellement Si Une chaussette Je pense que sur l'année C'est faisable Voilà J'ai une chaussette solitaire Ah oui mais elle compte Parce que pour valider Dans la catégorie chaussettes Il en faut une Et donc cette catégorie 4 C'est Moi qui déciderais Quelle est Ma paire de chaussettes Ou ma chaussette Ou mot chausson Ou mon Voilà Non Chaussettes Chaussettes On avait dit chaussettes Quelle chaussettes Je préfère Sachant que Le seul jour où j'en mets pas Désolée J'avais froid J'ai des chaussettes thermiques A cause Il y a des fois ça va pas Donc je suis obligée De mettre autre chose En plus Mais Il faut savoir Que je ne porte Jamais de dentelle Que le plus simple possible Et ce qui paraît Le plus moche aux autres Va être pour moi Une pépite Voilà Vous avez plein de restes Qui vont absolument pas ensemble Des points Des trucs La chaussette adobe Par exemple Voilà Le truc que tout le monde Va trouver dégueulasse Et que moi j'adore Voilà Je suis comme ça J'aime la simplicité J'aime le partage J'aime les choses Donc Pour me séduire Ça va pas être un modèle En dentelle Ça va pas être un modèle En jacquard Ou si Alors voilà Du jacquard picasso Style Oh là là J'ai tenté de faire un truc Et tous les motifs Se sont retrouvés décalés Voilà Ça peut être le genre de truc Que Qu'est-ce que je vais en faire Voilà Mais ça c'est le genre de truc Qui va attirer mon attention Donc je suis fan On va essayer de redonner les indices Je suis fan de Harry Potter Je suis fan À l'inverse D'Hercule Poirot C'est tout bête Mais Un petit Voilà J'ai un mix C'est un truc C'est une personne Mais il y a 15 15 bestioles Qui se coudent en permanence Là-dedans C'est terrible Donc Voilà J'aime la simplicité Je trouve beau Ce que les gens trouvent moche J'aime le partage J'aime la générosité J'aime Voilà Donc ça peut être des J'essaye de donner des petits indices Comme ça De temps en temps Pour Ceux qui veulent vraiment participer Pour cette catégorie-là Et essayer de De faire La chaussette Entre guillemets On dirait La plus belle pour d'autres Mais pour moi Ça sera certainement La plus Atypique La plus Qui attire à mon attention Donc voilà Ça c'est la catégorie 4 Donc On s'inscrit Tout ça On poste Pour valider Ou même En cours de route Vous avez envie de montrer Bah tiens Je mettrai ça Ça sera pour telle catégorie Donc ouais Vous mettez Le hashtag Vous mettez La mention Arobazadomicha Et éventuellement La catégorie Comme ça moi Après je sais J'enregistre derrière Je prends les noms Et la catégorie Dans laquelle vous voulez participer Maintenant Pourquoi on va jouer Parce que Bah ma bute Tu t'en kikine Toute l'année A liquider de la laine Que tu savais pas quoi faire Il faut quand même Être un petit peu motivé Donc pour la catégorie 1 Vous aurez droit De choisir Un échevot De laine à chaussettes N'importe lequel Ou un kit Si vous préférez Un 50 Un 20 N'importe quelle laine Là vous choisissez Vous choisissez Et la facture C'est pour Bibi Donc là vous avez Une laine à chaussettes 200 grammes 100 1 0 0 Pas 200 Ou le kit 50 plus le mini Dans la catégorie 2 Donc là il y aura Un patron Mais de n'importe quoi C'est des accessoires Que vous tricotez Mais vous avez envie D'un patron Je sais pas N'importe quel patron Que vous aviez envie Que vous tapez dans l'oeil Et que vous ne pouviez pas Vous prendre Vous choisissez votre patron Je vous l'offre Plus une laine Là mais de ce que vous voulez C'est à dire que Si vous préférez Un écheveau de DK Ou un écheveau de sport Ou un écheveau de l'hôte Une autre catégorie Mais un écheveau Pour la catégorie 3 Là c'est aussi Un patron Ouais Pareil hein On prend pas exprès Un patron de couverture Alors qu'on vient de s'en taper une Non non Le patron qui vous plaisait Le petit truc Ah ça vraiment Il me tape dans l'oeil Mais ça piquait un petit peu Voilà C'est ce patron là Qu'il faudra prendre Allez pas me prendre Un petit patron Ou un truc lambda quoi Et Deux C'est chaud parce que Celui qui a fait la couverture de reste Il l'a travaillé toute l'année Faut quand même être juste Dans les récompenses Donc Un patron De n'importe quoi Deux Les chevaux Et Pour la catégorie 4 Donc la catégorie chaussette Là c'est pareil C'est moi qui Qui juge Donc que ça sera Un écheveau de laine à chaussette Pareil N'importe quelle qualité N'importe quel fil N'importe quel 100 grammes Toujours Ou kit Pensez toujours Les kits Si vous voulez un kit C'est le kit C'est vous qui choisissez Donc Un écheveau Mais là de laine à chaussette On est raccord J'ai fait des saucettes Je reprends de la belle laine à chaussette Voilà Donc A vous de jouer Et puis On repart chez Lucie Et puis On repart chez Lucie Et puis On repart chez Lucie